A mon sens, il est crucial de bien comprendre ce qui se joue en soi, pas ce qui se joue chez les autres, pas ce que tu penses des autres, pas ce que tu crois savoir, mais ce qui se passe vraiment en soi. Comment peux-tu voir ça ? Parce que si tu ne le vois pas, ces choses sont inconscientes et elles vont continuer à se répéter, elles vont tolérer, elles vont te faire croire qu'il y a un but, que tes actions, que ton ambition, que ton désir a un sens. Parce que se connaître soi, c'est aller à l'intérieur d'un mouvement psychologique qui ne cesse de réagir aux événements. Et ces réactions, tu en mets toi, responsable. Toutes tes émotions, tout ce qui se passe en soi, c'est à ta portée, c'est toi qui as les rênes de tout ça. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire subir à quelque chose. C'est toi, la vie que tu as à l'intérieur de toi, c'est dans tes propres commandes. Tu en es maître. La seule chose, c'est que la plupart d'entre nous, on n'en est pas maître parce qu'on n'a pas appris à voir vraiment qu'est-ce qui se joue. Donc, on en est inconscient. On n'est pas dans la présence de ce qui se passe. On n'a pas ce regard sur soi. Et quand on n'a pas ce regard sur soi, alors le regard s'identifie à autre chose. Le regard s'identifie à ce qui porte du plaisir, qui donne une gaieté. Et avec toute cette activité, on se fait valoir en tant que celui qui est là, avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a connu. Et tout ce mouvement, tu vois, devient un soi, mais un soi qui est compulsif, un soi qui n'a pas de raison, un soi qui est impulsif, réactif, irréfléchi et inconscient. Alors, savoir qui tu es te donne une conscience de ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, alors toi, tu peux mettre de l'ordre. Quand je dis toi, c'est une perception qui a en toi, au plus profond de tes entrailles. Et cette perception, cette intelligence, mets de l'ordre. Mets de l'ordre, et tu peux tenir les rênes de ce qui se passe. Tu ne joues plus dans la compulsion. Tu ne joues plus par instinct. Tu n'es pas accroché au désir. Tu vois les choses, telles qu'elles sont, et ne t'embarque pas dans ces choses. Parce que tu sais qu'au bout, il y a de la souffrance. La souffrance de croire que tout va bien, mais en fait, tout ne va pas bien. Et où on cherche une solution à l'extérieur de soi, pour pouvoir réparer la souffrance qu'il y a en soi. Cette souffrance, c'est le résultat de tout ce que nous faisons inconsciemment. Parce qu'on n'a pas compris le mouvement intérieur. Parce qu'on n'est pas maître du mouvement intérieur. À toi de gérer ta vie. À toi de créer ta vie. Pas le monde. Pas ce qui t'entoure. Pas ce que tu sais. Pas ce que tu as appris. Mais ce que tu es. Est essentiel. Pour que tu puisses traverser l'existence avec une intelligence, une capacité de tous tes mouvements, de tout ton être qui est conscient de toute situation. Et tu agis selon l'intelligence qu'il y a dans cette capacité. Dans cette capacité d'être. Mais aujourd'hui, nous sommes privés de ce regard. On nous a subjugués. On nous a propagandisés que tout se passe à l'extérieur de soi. Le plaisir. Le regard pour quelque chose qui va t'emporter, qui va te donner de la gaieté dans ton quotidien morose. C'est ce qu'on nous enseigne. Et cela s'imprègne en soi. Et cette impression en soi devient une identité que l'on a. Et le désir que l'on a devient cette chose. Donc on s'identifie au plaisir que l'on peut avoir pour enrayer la difficulté. La difficulté de tout ce qui se passe en soi. En soi est la solution où tout est percevable. Tout le problème de l'humanité peut se percevoir à l'intérieur de soi. Parce que nous sommes l'humanité. Et cette humanité vit en soi. Et en soi est la solution. pour que tu puisses voir ce que tu vois en toi sera un regard intelligent qui répare, qui ne fonctionnera plus pour faire exister une humanité saugrenue, une humanité qui va vers le mur. Cette humanité qui va vers le mur. C'est nous. Parce que nous ne sommes pas en contrôle. Nous ne sommes pas en train de voir ce que nous faisons. Tout se passe dans une coordination qui est répétée de génération en génération. Ce sont nos pensées qui nous guident. Nos mémoires qui nous dictent comment les choses devraient être. Et nous les répétons sans même y réfléchir. Nous avons des choses que nous répétons tout le temps. Ça devient nos habitudes, nos traditions, nos mœurs. et en fait, il n'y a plus de conscience. Nous nous sommes endormis. Cela nous donne une zone de confort pour pouvoir vivre dans un monde où tout est fait de choses que nous avons construites. Et ce que nous avons construites, c'est une zone de confort pour ne pas subir les aléas de ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe à l'intérieur de soi est quelque chose qui est tout le temps en dérangement. Et on ne veut pas le dérangement. On veut garder le statu quo. Mais quand tu laisses la vie se produire et que le dérangement se produit, que tu n'as plus de sécurité, tu n'as plus de référence sur quoi te tenir, alors la vie devient quelque chose d'extraordinaire. la vie devient quelque chose d'émerveillant à chaque instant, un défi à chaque instant. On ne se retrouve pas en train de se protéger de la vie. On se retrouve en train de la vivre, en train de surfer sur cette vague. Et tu n'es plus bousculé par la vague. Tu n'es pas emporté par la vague. tu surfes dessus. La vie, c'est ce qu'elle veut que tu fasses. La vie, c'est ça, c'est ce que tu es. Tu es la vague et l'esprit surfe dessus. Et tu es emporté dans toute l'éternité. Et tu es émerveillé par tout ce qui se joue. on passe notre temps à combattre la vie. Parce qu'on n'est pas en phase avec tout ce qui se passe en soi. Parce que ce qui se passe en soi, c'est justement une inconscience qui empêche la vie d'être. Ce que moi est, c'est une inconscience, une construction de l'homme qui empêche la vie d'être. Le leur est extraordinaire. L'illusion est monstrueuse. L'illusion est inoptisante à un point tel que tu crois vraiment être ce que tu penses être. Parce que la pensée, tu t'es identifié avec la pensée et la pensée te dicte. Te dicte ce que tu es, ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter. Et nous sommes infiltrés de cette pensée à travers les générations. Tous nos aïeux nous ont donné ces pensées. Et elles se sont inscrites dans nos mémoires. Elles se sont figées dans nos mémoires. Ce sont nos schémas qui se sont installés des virus dans le programme. Et nous sommes programmés avec ces schémas qui se répètent tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça qu'il faut que tu te rendes compte. que tu les débusques que tu vois la réalité que tu ne te laisses pas berner par des choses qui sont fausses. Une chose qui n'est pas toi. Cette pensée n'est pas toi. Donc tu la débusques et tu vois que c'est faux. Parfois, c'est douloureux parce que on s'identifie tellement à ce qu'on sait, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit devoir faire pour être bien ou pour sauver le monde. On pense à ça. Mais en fait, c'est douloureux. Il n'y a rien à faire. On n'est pas là pour sauver le monde. On n'est pas là pour croire que les choses vont pouvoir être bien à cause de moi, à cause de mes actions. Non. On est là tout simplement pour être vrai. Et dans cet instant où on ne se laisse pas être influencé par la pensée, alors tout coule de sauce. Tout ce qui se passe est de l'action juste. Parce qu'il n'y a plus l'action commanditée par le centre égocentrique de toutes les pensées que tu avais avant. Parce que les pensées, ce sont celles à qui tu dois respect. Ça s'appelle moi, je, mes affaires, mes idées, mes conclusions. Et ça, ce n'est pas toi. Ce sont les choses que tu as amassées au fil des années, au fil de tes expériences et qui te dictent parce que tu es identifié et cette référence, c'est comme si c'était toi. donc tu te dictes à toi-même, tu te promets à toi-même des choses, tu te promets d'atteindre quelque chose. Mais ce que tu te promets en fait, ce sont les pensées qui te donnent des idées, des solutions, des références et tu poursuis tout ça. Ça devient ton désir. Et comprendre ce que soif est empêche cette chose d'arriver. ce qui se passe en toi, toutes les émotions, les actions stupides, t'empêche de faire ça, t'empêche d'être faux, t'empêche d'être obnibulé par la pensée. À bientôt. Sous-titrage